Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis le normand qui est ici. Nous allons utiliser le Sweet Ladies, l'oracle Sweet Ladies et l'oracle des reflets. Ce sont trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos. Si vous souhaitez avoir un complément d'information pour votre tirage, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et tous les matins sur ma chaîne je propose un petit tirage du matin donc je vous invite à aller le découvrir. Pour ça il vous suffit simplement de vous abonner à la chaîne et vous aurez accès à toutes les vidéos. Voilà alors on commence tout de suite les Gémeaux donc pour votre première semaine. Alors on voit qu'il y a de nouvelles découvertes qui vont souffrir à vous pour vous les Gémeaux et que ce sont des découvertes que vous allez faire en commun accord avec quelqu'un. Vous allez projeter en fait, vous allez vous projeter dans un voyage, dans un déménagement, dans une nouvelle aventure en tout cas avec quelqu'un, avec un associé, avec un partenaire ou une partenaire, avec un ami ou une amie. En tout cas vous allez vraiment faire des plans pour découvrir de nouvelles choses et on voit d'ailleurs avec le Tannis qu'il y a quelque chose qui va définitivement d'ailleurs se terminer. Une page pour vous les Gémeaux qui va se tourner et vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau et ça va vous faire énormément de bien durant cette première semaine voilà de vous projeter sur quelque chose de nouveau puisqu'on a la carte du soleil qui est la carte la plus positive du jeu. Donc super, de nouveaux horizons s'offrent à vous durant cette première semaine et ça va être chouette justement de faire ça avec quelqu'un, de vous projeter, de rêver ensemble. Alors pour votre seconde semaine, Alors pour votre seconde semaine, on voit qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de se jouer, une transformation qui est en train de se faire et vous allez vous sentir un petit peu perdu, désorienté justement peut-être par rapport à cette transformation qui prend plus de temps que prévu, des événements qui sont plus lents que ce que vous souhaiteriez, un changement qui se fait tellement dans la douceur et dans la lenteur que vous avez du mal justement à arriver à vous projeter ou à savoir comment ça se passe en fait. Voilà. Et on a également la carte du livre et la carte de l'arbre qui montrent que vous pouvez utiliser vos connaissances et ça va être intéressant d'utiliser votre connaissance pour tout ce qui va être du domaine de la santé, vous faire plaisir, vous faire du bien justement, vous ancrer également pour arriver à ne pas être dans cette instabilité. Mais voilà, savoir vous ancrer et... Oui, voilà. C'est comme ça que ça me parle le plus. Ou peut-être faire aussi, peut-être commencer une formation sur quelque chose qui va toucher au domaine de la santé, au domaine du bien-être, du développement personnel. En fait, ça peut tout à fait être ça aussi. Soit utiliser les connaissances que vous avez déjà, soit justement, eh bien, étudier de nouvelles choses, acquérir un nouveau savoir dans ce domaine-là. Voilà. Alors, on va regarder pour la troisième semaine. Alors, la troisième semaine, vous avez la clé et le nuage. Vous voyez que la clé est tournée vers l'aspect sombre du nuage. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se déclencher durant cette troisième semaine et qui ne va pas forcément être de l'ordre du positif. Ça va vous amener peut-être une prise de conscience, peut-être certaines choses qui vont être mises en lumière, une porte qui va s'ouvrir tout d'un coup et qui va révéler quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas positif, en tout cas pour vous, et qui va peut-être un petit peu vous travailler, en fait. Ici, avec la carte des nuages, on est dans cette idée de vous mettre en difficulté et d'être dans un esprit de confusion. Donc, on avait déjà ça aussi durant la semaine d'avant, cette idée d'être un peu perdu, de se sentir un petit peu confus, parce que les choses prennent du temps aussi. Et peut-être que quand une nouvelle page s'ouvre aussi, eh bien, on ne sait pas encore comment l'appréhender. Et là, vous allez être encore dans cette énergie un petit peu de confusion. Et pourtant, on voit ici, avec la carte de la femme, qui vous invite à faire preuve, justement, à faire jouer votre intuition, à être plutôt dans l'observation des choses plutôt que dans l'action. Donc, ne vous précipitez pas, soyez plutôt dans l'observation, écoutez votre intuition. Et en même temps, avec la carte, justement, du Sweet Ladies, on a quelque chose qui se profile et quelque chose de joyeux. Une fête qui va avoir lieu, une rencontre avec des amis, une sortie. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui se profile dans votre vie. Vous savez que ça se profile. Et là, on vous invite, justement, à être dans l'anticipation de ce moment de partage, de ce moment de joie. Et vous allez voir que ça va, la joie va rejaillir, justement, sur vous. Ça va être, vous allez remettre du positif dans votre vie. Vous allez vous focaliser sur un événement positif plutôt que de vous focaliser sur, ben là, vous ne savez pas trop où vous devez aller, comment vous orienter. Et du coup, c'est difficile et délicat pour vous. Voilà. Donc, focalisez-vous sur les événements positifs qui vont se profiler. Et pour votre dernière semaine, les Gémeaux, Alors, pour votre dernière semaine, il y a du positif. Voilà. Ça fait du bien avec la carte du bouquet, la carte du cavalier. On a des messages qui vous arrivent, des messages qui sont positifs pour vous, qui vous font du bien. On vous offre peut-être des cadeaux, d'ailleurs. Quelqu'un va vous montrer, vous allez montrer à quelqu'un son affection, ou quelqu'un va vous montrer l'affection qu'il vous porte. Et là, ça va faire vraiment, vraiment du bien. On a aussi l'idée, ici, vous voyez, ce sont des joueurs d'échecs. Avec le Sweet Ladies, on vous dit d'affûter votre esprit. Alors là, il ne s'agit pas d'être dans les émotions. Il s'agit d'être dans la pensée, d'affûter son esprit, d'avoir un coup d'avance aussi, de penser aussi à l'avenir. Comment mettre en place les choses pour vous dans l'avenir. Et c'est sans doute en lien avec votre famille. Alors, famille de sang ou famille de cœur. Les deux sont tout à fait possibles. Ici, on a le soutien de la famille, le soutien des amis, de notre communauté, des personnes qui nous tiennent à cœur. On se soutient les uns les autres. Et il y a peut-être quelque chose, justement, qui se profile. Des choses à mettre en place au sujet de votre famille. Au sujet de, voilà, de votre famille. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de le partager, de le liker, de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les autres vidéos. Si c'est « Je vous plaise », n'hésitez pas non plus à aller les voir sur mon site. Je vous embrasse bien fort. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. Je la vois tout éraillée d'un coup. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501